Le nom de Paul Pogba, en tout cas, ne figurera peut-être plus jamais dans une liste de l'équipe de France. Bichente, lui, dont la suspension pendant 4 ans pour conduite d'opente a été confirmée, il a 31 ans dans quelques jours. Bichente, Paul Pogba, est-ce que vous le voyez à nouveau un jour sur un terrain à haut niveau ? Déjà, si pendant 4 ans, il ne peut pas jouer, ça va être difficile. Après, s'il fait appel, ça peut être réduit à 2 ans. Il n'y a rien qui laisse penser qu'on pourra retrouver le Pogba à son top niveau par rapport à toutes les blessures qu'il a eues, déjà avant cette affaire de dopage, par rapport à ses problèmes familiaux. Mais ça peut être un challenge. Ça peut être un challenge aussi pour terminer sa carrière en beauté et ne pas rester là-dessus, parce qu'à certains moments, il nous a émerveillés. C'est un joueur fantastique, il a fait des grandes choses avec l'équipe de France. Et je crois qu'il peut trouver une source de motivation. Mais sans jouer pendant 4 ans, c'est long. Pogba ou l'itinéraire brisé d'un enfant gâté ? Oui, c'est vrai, nous l'avons tant aimé. Bichente, grand format. Avec Thomas Mekiche. Une idole du foot français, star du foot mondial et un nom. Faut-il le présenter ? Paul Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba, ce joueur de l'équipe de France. Désormais relégué à la rubrique judiciaire, loin des terrains, accusé, puis condamné pour dopage. After failing a drugs test last year. Positive or testosterone. Has been banned from playing football for four years. L'avenir sportif de Paul Pogba n'a jamais été aussi incertain. On a été assez abattus par cette nouvelle-là. C'est un gâchis pour le football français, pour le football tout court. Retour sur la chute de l'un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du foot français. Paul Pogba. Je n'ai aucun doute de sa sincérité et je pense qu'il s'est fait un petit peu avoir aussi. Elle semble si loin. Cette époque où Paul Pogba motivait ses troupes pour aller décrocher une deuxième étoile. Aujourd'hui, on ne va pas laisser une autre équipe prendre ce qu'il y a à nous. Aujourd'hui, les gars, on se regarde, on ne va pas laisser une autre équipe prendre ce qu'il y a à nous. Mais que ce soit, on soit dans la mémoire de tous les français qui sont en train de regarder. Ok ? Le titre ultime, en 2018, son premier en bleu. C'est un tir du monde ! Merci ! Vive le vote et vive la République ! Mais aussi un but splendide lors de l'Euro 2021. Wow ! Bravo monsieur ! Bravo monsieur ! Superbe Paul Pogba ! Et ce, malgré l'élimination face à la Suisse. Mais avant de décrocher la Ligue des Nations, la même année, après avoir battu l'Espagne en finale. J'étais capable de tout faire, d'attaquer, de défendre, de jouer à différents postes au milieu. C'était un Viera presque 2.0 à Médoré, capable d'avoir des petits gestes techniques. Sincèrement, c'est peut-être sûrement même le plus grand milieu de terrain qu'on ait eu. Un dernier moment d'euphorie, avant que la carrière du milieu des Bleus ne prenne un tout autre tournant. Les blessures, tout d'abord. 10 au total depuis la finale de la Ligue des Nations fin 2021. Elles le priveront de Coupe du Monde au Qatar. Mais aussi des problèmes extrasportifs en 2022, impliquant son propre frère et d'anciens amis sur fond de raquettes. Une accumulation d'ennuis auquel le joueur, touché, réagissait en mai 2023. Ce qui s'est passé, c'était dur, surtout mentalement. Et moi, j'ai essayé de me réfugier, bien sûr, dans ce que j'aime, c'est jouer au foot. Mes panures sur les terrains, et ça, ça n'a pas été le cas aussi. Parce que, physiquement, j'ai eu beaucoup de pépins. Ça a été une année, on va dire, où j'ai appris beaucoup. Ça va m'aider à revenir beaucoup plus fort, je pense. Je ne lâcherai pas. Je vais donner mon maximum et encore merci à tout le monde. Une volonté de revenir au top, avant le coup de grâce, quelques mois plus tard, le 11 septembre 2023. Paul Pogba, le joueur de la Juventus de Turin, testé positif à la testostérone. La testostérone, produite naturellement par le corps, mais parfois utilisée par certains sportifs pour améliorer les performances. Ça va renforcer la musculature, ça va lutter contre la fatigue. En tout cas, ça va améliorer le rendement de votre corps. Ça va jouer sur votre mental, ça va jouer sur le transport de l'oxygène. Donc, ça va vous rendre plus efficace. Quelques heures après l'annonce de sa suspension provisoire, Didier Deschamps réagissait au micro de TF1. Vous pensez qu'il aurait pu prendre sciemment des produits dopants ? Je ne peux pas imaginer ça, le connaissant, mais la substance est liée. À moins qu'il y ait contre-expertise ou quoi que ce soit, après savoir le pourquoi du comment. Pour sa défense, Pogba affirme avoir consommé un complément alimentaire donné par un ami médecin à Miami. Pas convaincu, le tribunal suspend le joueur 4 ans il y a 10 jours. Un coup de massue, y compris pour ceux qui l'ont côtoyé. Moi, je ne pense pas qu'il ait fait exprès de prendre cette substance. Je ne pense pas que ce soit une personne comme ça. Je ne pense vraiment pas que ce soit une personne comme ça. Donc, franchement, c'est sûr que ça ne me fait pas plaisir d'entendre ça. J'ai vu Paul Pogba arriver en équipe de France. J'ai vu grandir avec l'équipe de France. Et sincèrement, je n'ai aucun doute là-dessus, sur sa sincérité. Et je pense qu'il s'est fait un petit peu avoir aussi. Je le connais, c'est vraiment quelqu'un de bien, de réglo. Et je pense qu'il doit regretter le fait de ne pas avoir fait attention. De ne pas avoir été vigilant, je pense. Abasourdi par la décision du tribunal, Paul Pogba a décidé de se battre. Comme toujours. Je pense que ce verdict est incorrect. Je suis triste, choqué, j'ai le cœur brisé. En tant qu'athlète professionnel, je ne ferai jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites. Je vais faire appel devant le tribunal arbitral du sport. En attendant la décision en appel, la carrière de Paul Pogba s'écrit désormais en pointillé. Réduction de la peine, fin de carrière, retour dans 4 ans, tous les scénarios sont envisageables. On échange bien sûr, vous connaissez Paul, il essaie de garder le moral, même quand tout ça lui tombe dessus. J'espère qu'il s'en sortira du mieux possible parce que tout ça, à la suite, pour une seule personne, ça reste quand même beaucoup. Je pense qu'il a le mental pour s'accrocher et il le fera. Il le fera, je pense qu'il aura vraiment envie de revenir au plus haut niveau, en tout cas au maximum qu'il pourra. Je me disais qu'il est capable même de s'entraîner pendant 4 ans et pour revenir. Parce que s'il fait ça, il rentre dans l'une des plus belles histoires que quelqu'un, qu'un champion puisse faire. Il est suspendu pendant 4 ans et revenir. Et je pense qu'il en est capable. Si la sanction est confirmée, Pogba ne pourra revenir sur les terrains que lors de la saison 2027-2028, à 34 ans, une éternité. Et ce serait quand même une histoire magnifique. Merci. Pour la chine, c'est qu'on est parti. Alors, Paul Pogba, les amis, est-ce que vous le voyez encore jouer au traître au niveau ? Sachant qu'il a été suspendu 4 ans. 4 ans, les amis, 4 ans de suspension. 4 ans de suspension, les amis. Franchement, les gens ont vraiment été déjà venus. Les gens prenaient 2 ans, 1 an, 6 mois. Lui, il a pris 4 ans. Il faut se souvenir que 4 ans, c'est vraiment le summum. C'est vraiment la peine maximale. Et on lui a donné la peine maximale. 4 ans. 4 ans, les amis. Franchement, lorsque tu es un footballeur professionnel, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver, les gars. Lorsque tu es un footballeur pro, on t'éprime de ta passion pendant 4 ans. 4 ans, on t'éprime de ta passion. Franchement, gros coup de jeu pour Paul Pogba. Mais, en même temps aussi, j'ai envie de dire qu'il aussi était négligent. C'est impossible que tu sois ton ami médecin qui te prescrit, qui t'autorise à prendre un produit et tu ne vérifies même pas. Tu ne vérifies même pas. Il y a le club, tu peux prendre le produit et aller vérifier ça sur le médecin du club. Il y a le médecin du club, tu fais confiance à ton ami médecin. Et j'ai aussi envie de dire que l'ami médecin ne l'aime pas. Parce qu'un ami qui t'aime, il ne peut pas te conseiller un tel truc. Parce qu'a priori, lorsque tu es médecin, tu dois connaître les choses, les produits qu'un jeu doit consommer ou pas. Allez, mais si tu ne maîtrises pas, tu dis au jeu, je ne maîtrise pas le produit. Lorsque tu conseilles déjà de prendre le produit au jeu, ça signifie que tu maîtrises le produit. Et si tu maîtrises le produit, ça signifie que tu as conseillé un produit sciemment. Tu savais très bien que ce produit allait lui faire du mal. Donc c'est vraiment dommage pour Paul Pogba, les amis. Il a 31 ans, il a été suspendu 4 ans. Est-ce qu'il va revenir ? Personnellement, moi je n'y crois pas. Personnellement, moi je n'y crois pas, les amis. Parce que c'est très très difficile de revenir à 35 ans. Déjà, Paul Pogba, on voyait déjà que les épreuves physiques ne le lâchaient pas. On voyait très bien ça. Combien de fois à 35 ans ? Et en plus, il a interdit de toute activité liée au sport. Ça signifie qu'il n'a plus le droit de s'entraîner dans un club. Il n'a plus le droit de s'entraîner dans un centre d'information, liée au sport. Bref, tu dois seulement regarder la télé. Tu dois te promener. Tu dois jouer à la Playstation et tout. Mais pas jouer au foot. Donc, on te prive de ton bonheur, de ton football. On te prive de ton bonheur. C'est très dur pour lui. Je ne souhaite ça à aucun jour, les amis. Je ne souhaite ça à aucun jour. Pourtant, Paul Pogba, c'est un jeu qui mérite au moins de prendre un ballon d'or. Il mérite au moins de prendre un ballon d'or, les amis. Tellement, en 2016-2017, il était monstrueux. Avec la Juventus en 2015, il était monstrueux. Il a joué une finale avec la Juventus en 2015. Face au Barça. Barça juif. L'année-là, il était monstrueux. Ensuite, il est parti à marcher sur une à tête. C'est un mec qui méritait de gagner au moins de 5 ballons d'or. Mais malheureusement, les blessures et aussi les problèmes extra-sportifs ont gâché sa carrière. Je pense notamment à l'affaire avec son frère, Mathias Pogba. Paul Pogba, c'est une personne qui n'a pas été pannée par les blessures, par les choses extra-sportives. Et je pense que c'est ça qui a gâché sa carrière. Mais sinon, sur le talent intrinsèque du jeu, pour moi, c'est un jeu qui était proche pour le ballon d'or. C'est un jeu qui était proche à remporter le ballon d'or. Donc, malheureusement, les choses ont mal tourné. Les choses ont vraiment mal tourné. Moi, je vois mal Paul Pogba revenir, les amis. Oui, il a fait appel au TAS. Même si le TAS ramène la peine à 2 ans, ça lui fait 33 ans. Est-ce qu'à 33 ans, Paul Pogba pourra encore jouer peut-être à Manchester United, à Villarreal, à La Roma ? Bref, s'il arrive même à jouer, peut-être moi, je le vois aller jouer en Arabie Saoudi. Je le vois jouer en Arabie Saoudi. Mais au très très haut niveau, genre, il joue la LDC. C'est très compliqué, les amis. C'est vraiment très compliqué. Est-ce que tu vois Paul Pogba revenir à un très très bon niveau ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remonter les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.